Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'homosexualité, tout court. On ne va pas parler mariage des homosexuels, mais uniquement de l'homosexualité. En fait, je suis moi une maman d'une jeune femme qui est homosexuelle, ma seconde fille est homosexuelle. Alors comment a fait-elle son coming out, comme on dit ? Elle avait décidé de partir vivre à Londres, et en fait la raison pour laquelle elle est partie vivre à Londres, enfin c'est ce qu'elle disait en tout cas, c'était que c'était plus facile de vivre homosexuelle à Londres que ça ne l'était en France. Personnellement je ne suis pas du tout certaine que ce soit vrai, mais bon c'est pas grave, elle l'a fait. Et puis un jour elle nous parlait tout le temps d'une copine au téléphone, et puis elle finit par me dire au téléphone, « Tu comprends ce que je veux dire ? » C'est ma copine. Et donc j'ai bien compris que c'était donc sa petite amie. Et je dois dire que j'étais assez surprise parce que je ne m'y attendais pas en fait. Je ne m'y attendais pas, mais ça ne m'a pas bouleversée. C'est son père en fait qui a mal pris les choses, qui m'a dit, mais enfin, il ne m'a pas dit qu'est-ce qu'on va devenir, mais c'était quasiment ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Je lui dis, c'est très simple, rien. Je lui dis, tu ne peux pas, je lui dis, quelqu'un qui a une attirance sexuelle pour des gens du même sexe que lui ou qu'elle, tu ne peux pas lui interdire ça. Je lui dis, c'est parfaitement incohérent. Et en fait, ça n'a plus jamais posé le moindre problème entre notre fille et nous, ou avec ses sœurs. Jamais. Bon, là je viens de voir une... Alors je suis désolée, je n'ai pas noté le nom de l'actrice. Il y a une actrice américaine qui joue dans une série. Jude ? Non, ce n'est pas ça. Qui joue dans une série et qui, lors d'un congrès LGBT aux Etats-Unis, a fait son coming out au micro, quoi, carrément. Bon, comme l'a fait Laurent Ruquier sur scène, comme le font certains, etc. Et donc, ce qui était intéressant, c'était de lire les commentaires. Parce qu'il y a certains commentaires qui ont laissé entendre qu'aujourd'hui, c'était à la mode d'être homosexuel, ou qu'on ne parlait que de ça, etc. Mais, si on en parle, c'est parce qu'on sait qu'il y a certaines personnes qui ne supportent pas. Mais on n'a rien... Les gens qui sont homosexuels n'éprouvent aucune... ni aucune haine, ni aucun problème particulier avec les hétéros. Je veux dire, les homosexuels ne sont pas à opposer aux hétérosexuels. Quelqu'un qui est homosexuel, dans sa famille en général, enfin pas toujours, mais assez souvent, il est tout seul à être homosexuel. Et il cohabite, il fait le con avec ses frères et sœurs de la même façon que s'il était hétéro. Je veux dire, c'est pas... Ce qui est assez étrange, en fait, c'est que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent avec des a priori sur l'homosexualité, qui est complètement... qui relève de la caricature, en fait. Et c'est important, ce que je dis là, parce qu'en fait, les gens qui sont contre le mariage pour tous, il y a cette idée-là qui est derrière. C'est-à-dire que les gens pensent que les homosexuels sont des folles, enfin sont des... Mais non, ce sont des gens tout à fait normaux, ce sont des gens ordinaires. Je veux dire, il y a des intellos, il y a des... Voilà, d'ailleurs, il y a peut-être un petit peu plus d'intelos, non pas parce qu'il y a plus d'homosexuels intellos que dans les autres, mais parce que peut-être que le niveau intellectuel va inciter à l'assumer plus facilement. Autrement dit, il y a probablement beaucoup de gens, par exemple, qui sont dans les milieux défavorisés, qui sont homosexuels et qui en ont tellement honte qu'ils préfèrent être malheureux en faisant signe d'être hétéro plutôt que d'assumer leur homosexualité. Ce qui est bien évidemment dommage, parce qu'ils doivent en souffrir terriblement. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'homosexuels dans les intellos. Il y en a plus qui l'assument, ce qui n'est pas pareil. Enfin voilà, donc effectivement, dans le milieu, dans les gens célèbres, du coup, ils l'assument plus, mais ils l'assument plus non pas pour donner un exemple d'homosexualité, ils l'assument plus pour dire, en l'assumant, j'essaie d'être plus heureux. C'est ça que ça veut dire. Vous avez des gens, par exemple, qui ont fait des conneries dans leur vie, des grosses conneries, et puis qui préfèrent que ça ne soit pas caché, de telle sorte que leur image ne s'en trouve pas. Parce que quand quelqu'un a fait des énormes conneries dans sa vie, puis qu'il arrive à être célèbre, par exemple, ça arrive quelquefois, il y a toujours un journaliste qui va être un peu fouille-merde, qui va aller déterrer les cadavres, enfin, déterrer les cadavres, c'est une façon de parler, bien évidemment, mais qui va aller ressortir les mauvais papiers, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est un petit peu dégueulasse, quoi, mais il y a des journalistes qui font ça quelquefois. Et je pense que le plus sage, quand c'est comme ça, quand on est célèbre, il vaut mieux annoncer la couleur avant. Comme ça, c'est un explosif qui explose dans de meilleures conditions et qu'on maîtrise mieux, quoi. Et surtout, on passe moins pour un coup, quoi. Surtout ça, en fait. D'ailleurs, moi, c'est pareil, j'ai fait plein de choses absolument terrifiantes dans ma vie, et puis personne ne le sait, en fait. Enfin, voilà. Alors, pendant que j'y suis, je vais continuer sur l'homosexualité, parce que comme ça, ça va partir vers la Russie, parce que ça sera traduit, puis ça partira vers la Russie. Parce que oui, ce qui... Moi, je suis... En fait, depuis que j'ai vu ce reportage envoyé spécial sur l'homophobie en Russie, je reconnais que je suis extrêmement perturbée, quoi. Je reconnais, ça m'a profondément blessée. Parce que je me rends compte que si j'étais russe, et si ma fille vivait en Russie, elle risquerait sa vie, quoi. Vraiment. Donc, allez voir, l'envoyé spécial qui est consacré à l'homosexualité, il est passé il y a quelques jours. Et c'est absolument terrifiant, quoi. Alors, moi, j'ai écrit au pape ce matin à ce sujet-là, parce que comme je suis l'inspiratrice du pape, j'ai rédigé une lettre, ou je l'interpelle, parce que comme je suis l'inspiratrice de Tout France Télévisions, donc de France 2, donc aussi des émissions religieuses au dimanche matin, il m'a été dit, dans une émission religieuse il y a 15 jours, je crois, que la chrétienté était la mère universelle des autres religions catholiques. Parce qu'il y a plusieurs ramifications catholiques, protestants, enfin, je ne les connais pas toutes, d'ailleurs, je crois, anglicans, enfin, bref, il y a plusieurs. Je ne suis pas une férue en religion, au cas où vous n'auriez pas remarqué. Même si je crois en Dieu, je ne suis pas une férue en religion. Je veux dire, à partir de moi, il faut mettre les gens dans des cases et tout, j'aime pas, j'aime pas du tout. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la religion orthodoxe en Russie condamne extrêmement violemment l'homosexualité en les traitant de criminels, carrément, vraiment. C'est-à-dire que dans les prêches, à la messe, c'est limite s'il ne donne pas l'ordre aux paroissiens de chasser les homosexuels, quoi. On est quasiment à ce degré-là. Donc c'est extrêmement grave. Alors ce qui est extrêmement grave, en fait, c'est que, évidemment, comme dans tous les pays, comme dans tous les pays où la religion a une forte importance, il y a beaucoup de gens qui se réfèrent à la religion comme garants morales, ce qui est quand même très ennuyeux, quoi. Mais même chez les catholiques, il y a ce problème-là. Vraiment. Moi, je trouve ça quand même ennuyeux, quoi. Je suis désolée. Là, je suis allée à une réunion il y a quelques jours où on se posait la question de savoir si un enfant devait être baptisé, si un enfant mort-né devait être baptisé ou pas. Bon, je ne critique pas le fait qu'on se pose la question, bien évidemment. mais pour moi, c'est quand même le fait qu'un enfant soit baptisé ou pas, ce n'est quand même pas là qu'est l'essentiel. Enfin, pour moi, ce n'est pas là qu'est l'essentiel. Je veux dire, une maman qui se pose ce type de problème, elle serait bien mieux de prendre un cahier et puis de coucher sur un cahier tout ce qu'elle a sur le cœur par rapport à ce bébé qu'elle a fantasmé, qu'elle a imaginé. Alors moi, je leur ai expliqué, je leur ai donné mon son de cloche, c'est que le fait de souhaiter qu'il soit baptisé, en fait, est une façon de formuler le désir de reconnaissance de cet enfant. C'est-à-dire, je l'ai désiré, je l'ai imaginé et je veux que ça existe par un papier officiel. Chose que je peux parfaitement comprendre. Donc évidemment, il n'est pas question de juger le fait qu'elle ait demandé ça. Si elle, le fait qu'il soit baptisé, elle se sent beaucoup mieux comme ça, bien sûr qu'il faut qu'elle le fasse. Mais je veux dire, je pense que le fait de coucher tout son chagrin et toute sa peine sur un cahier est infiniment plus efficace ou au moins aussi efficace que le fait de le faire baptiser. Mais c'est comme ça pour tout. Je vois là, j'ai posé à Youtube, par exemple, au sujet de cette réunion, justement, il y a quelques jours. J'appelle les catholiques à... Je pose certaines questions dans la vidéo au sujet du mariage pour tous. Parce qu'évidemment, vous pensez bien qu'on m'a attendu sur le... Quand j'ai dit que j'étais la conseillère de François Hollande, vous pensez bien qu'on m'attendait au virage. Et encore, je n'ai pas dit que j'étais la conseillère du pape. Parce que le fait est que j'ai posé certaines questions. Ces questions, personne n'est venu y répondre. Ce qui est quand même un gros problème. Je suis désolée. Parce que c'est ça le problème. C'est que le pape, il a certaines positions bien arrêtées sur certains points. Et en fait, c'est déconnecté de la réalité. Je veux dire, un couple, imaginez par exemple, un couple hétérosexuel, catholique, pratiquant, tout se passe bien. Et puis, monsieur ou madame pète les plombs parce que ça se passe très très mal sur le plan sexuel. Et en fait, il y en a un des deux qui est en train de réaliser qu'il est homosexuel. Donc, il vire sa cutie dans le milieu de la vie, comme on dit. Ce qui est une chose extrêmement fréquente, je tiens à le préciser. Enfin, assez fréquente quand même. Plus fréquente qu'on croit. Donc là, évidemment, pour les enfants, déjà c'est très difficile. Parce qu'autant un couple homosexuel, un enfant qui est élevé par un couple homosexuel dès le départ, il n'y a pas de problème. Vraiment. Il n'y a aucune raison particulière qu'il y ait des problèmes. Par contre, c'est vrai que quand il a été élevé les premières aînées par un couple hétérosexuel et qu'après, il y a un des deux parents qui assume son homosexualité avec la rupture, le divorce, etc. La culpabilité de l'autre, c'est extrêmement... Là, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Mais quand ça vous tombe dessus, vous êtes bien obligés d'assumer. Je veux dire, il faut faire avec. Je veux dire, quelqu'un qui est hétérosexuel et qui réalise qu'il est homosexuel, il a vraiment tout intérêt à l'assumer. Parce qu'en fait, si l'enfant va souffrir effectivement du fait qu'il assume son homosexualité, il souffrirait beaucoup plus encore s'il ne l'assumait pas. Parce que l'enfant s'en rendrait compte. Parce que souvent, quand les enfants souffrent beaucoup plus qu'on ne pense des séparations et des divorces, ça ne fait absolument aucun doute. Mais ce qu'il faut savoir, ce que les parents ignorent, c'est que les enfants en savent beaucoup plus long sur la vie sexuelle de leurs parents, sur beaucoup de choses de leurs parents. Moi, j'ai fait des choses quand j'étais enfant. Mon père était infidèle. J'ai fait des choses quand j'étais enfant. Quand je raconte ça à ma mère maintenant, à l'âge que j'ai, elle est complètement effarée. Je menais mon enquête dans mes Hercule Poirot à côté de moi, c'est de la rigolade. Et j'avais 5-6 ans. Je me planquais derrière les sièges de la voiture. Je faisais des trucs incroyables. Coucou, je suis là. Je ne vous explique pas. Quand il était à 3 ou 4 mètres de la porte d'entrée de la maîtresse, je disais coucou, je suis là. Vous imaginez la tronche qu'il faisait. Mais tous les enfants sont comme ça. Quel enfant n'a pas regardé par le trou de la serrure de la chambre de ses parents pour voir comment ça se passait ? Vous avez des enfants quand leur maman a un orgasme si jamais elle est bruyante, il croit que le père fait du mal à la maman par exemple. Ce sont des choses qui arrivent assez fréquemment. Évidemment, si jamais il voit que sa maman rigole toute la journée et qu'elle va bien, son inquiétude va se calmer. Mais c'est extrêmement fréquent. D'ailleurs, c'est marrant parce que mon psy m'en avait parlé une fois justement de ça. Il me disait que c'était un cas extrêmement courant. Les enfants interprètent mal les cris de plaisir ou de jouissance de la maman. Et oui, c'est comme ça. On ne va quand même pas la baïonner non plus. Ce n'est pas un problème effectivement. Faire l'amour quand ils sont à l'école. Voilà la solution. Au moins, on est sûr de ne pas faire de bêtises. On va continuer sur l'homosexualité. Là, je vais m'orienter beaucoup plus sur ce que je vais dire au sujet de la Russie. Il se passe un truc extrêmement grave là-bas. C'est que les homosexuels ne sont plus officiellement considérés comme des malades mentaux mais ils sont considérés comme étant hors normes. C'est absolument terrifiant parce que tout le monde va dans le sens de Poutine. Alors, où sont les pédiatres ? Où sont les psychologues ? Où sont tous ces gens ? En tout cas, on ne leur donne absolument pas la parole. Ce qui, moi, ça me consterne absolument. Alors, moi, je vous recommande vraiment d'aller voir cet envoyé spécial parce que je vous jure qu'après, vous avez une vision de l'homophobie qui est bien particulière quand même. il y a un gros problème aussi avec Internet bien évidemment qui sert malheureusement là à des choses absolument épouvantables. C'est-à-dire carrément des guet-apens tendus à des homosexuels puis une fois qu'on leur donne rencard et tout, on les tabasse, on les viole, je pense qu'il y a très probablement des homosexuels qui doivent être abattus froidement ou massacrés ou lynchés. Je suis quasiment certaine. D'après ce que j'ai vu, c'est ce que ça donne, je pense. Alors, à la question, pourquoi parle-t-on beaucoup plus des homosexuels que des hétérosexuels ? Eh bien, je pense que la raison c'est tout simplement parce qu'à la base, ce sont les homosexuels qui sont rejetés par les hétérosexuels et pas les hétérosexuels qui sont rejetés par les homosexuels. À partir du moment où les homosexuels vont commencer à rentrer dans le rang et à être acceptés, on en parlera beaucoup moins. Par exemple, le jour où on ne défilera plus dans les rues pour leur interdire d'être des parents, tout simplement, et d'avoir le droit d'aimer des enfants, et d'être des parents tout à fait ordinaires avec leurs avantages, leurs inconvénients, avec leurs chagrins, leurs peines, leurs grands-parents, le repas le dimanche midi, les réunions parents-prof, etc. Le jour où on arrêtera de les emmerder, on en parlera beaucoup moins, très probablement. Moi, c'est tout mon souhait. Je tiens à préciser que moi, je suis hétéro. Je ne dirais pas que je suis fière de l'être parce que je ne l'ai pas choisi. Je ne l'ai pas choisi. Mais je pense que si j'avais envie de faire l'amour avec une femme, j'aimerais bien qu'on ne m'emmerde pas et qu'on me laisse le faire. Voilà. Même si je suis dans un milieu qui est assez traditionnel, quand même. Mais ce qui se passe en Russie m'inquiète énormément. Donc oui, j'ai demandé au pape s'il pouvait intervenir auprès de... parce que le pape a fait une déclaration... Parce que moi, j'ai gueulé après lui quand même. Enfin, j'ai gueulé. Quand j'ai écrit au pape, je ne sais plus quand c'était, ça remontait plusieurs années, pour lui expliquer qu'il existe des associations de chrétiens homosexuels qui vivaient extrêmement mal le fait d'être rejetés par le pape. Et donc, je lui ai expliqué ça et je lui ai expliqué qu'on ne choisissait pas. On l'assume ou on ne l'assume pas. Mais une fois qu'on se rend compte qu'on est attiré par les gens du même sexe, c'est pas... C'est ça qui est assez terrible en fait. C'est que même en France, il y a des gens qui s'imaginent que c'est une mode. Mais ça n'est pas une mode, l'homosexualité. Ça n'a jamais été et ça ne sera jamais une mode. L'homosexualité, c'est le fait de réaliser qu'on est attiré sexuellement par les gens du même sexe que soi. Mais une fois qu'on a réalisé ça, on l'assume ou on ne l'assume pas. Alors il y a des homosexuels qui sont dans un milieu tellement hostile qu'ils préfèrent ne pas assumer et se marier. Alors ce qui se passe généralement, quand c'est comme ça, ils peuvent quelquefois arriver à connaître quelques années de bonheur auprès de quelqu'un de l'autre sexe. Mais généralement, s'ils le savent, ils ne courent pas le risque de se marier avec quelqu'un du sexe opposé. Mais c'est extrêmement grave s'ils le font parce qu'en fait, ils courent à la catastrophe. Ça, c'est quasiment certain. Vraiment. Donc ça n'est pas un phénomène de mode. Absolument pas. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Merci.